Je suis en compagnie du romancier, journaliste, auteur Denis Monette, qui a vendu au fil des années au Québec plus d'un million de copies de ses 14 romans. Le dernier quatre jours de pluie, M. Monette met en scène trois hommes qui se donnent rendez-vous. Là, les gars qui nous écoutent vont dire « Ah, quelle bonne idée de faire ça ! » Puis même les filles, parce que c'est vrai que c'est une bonne idée de faire ça. Des vieux copains d'école qui se sont perdus de vue après 20 ans et qui décident d'aller passer un week-end, un espèce de lac à l'épaule pour se retrouver, pour comparer leur vie finalement. Leur cheminement surtout, leur cheminement. D'où est venue cette idée ? J'ai eu cette idée. J'avais cette idée dans un tiroir. J'avais déjà le synopsis avant d'écrire M. et Mme Rouet. Je n'étais pas prêt à l'écrire. Et là, j'ai dit « Bon, mais là, c'est le temps. » Vous savez, un auteur va d'après ses passions. J'ai dit « Bon, là, j'ai le goût de l'écrire. » C'est un roman contemporain. Je venais de sortir d'un roman, une grande saga historique. Alors, j'ai dit « Je l'écris. » « Les trois hommes de 40 ans. » Oui. Parce que c'est merveilleux. C'est l'âge merveilleux. 40 ans qui se sont connus à 20 ans, qui se retrouvent, ils s'en passent des choses à 20 ans, comme on peut voir dans chacun. Et chacun, à tour de rôle, se livre aux deux autres. Malheureusement, et heureusement pour l'auteur, il y a quatre jours de pluie qui ont vraiment eu lieu. Ces quatre jours de pluie ont eu lieu en 2008. Ah, je vous crois. Parce que l'action se passe. Alors, je suis allé vérifier. Ça devait être au mois de juillet. Oui, c'était la fin juillet. Exactement, on n'a pas eu d'été. C'est ça. Alors, ils sont dans le « Un les reçoit », qui est un chalet. Et puis là, ils décident, un après l'autre, de se livrer, de livrer la marchandise, de livrer tout ce qu'ils ont fait durant ce parcours. Et il y a quand même des prises de bête qui ne sont pas toujours d'accord. Ils sursautent à certains moments. Parce que le récit de Ronald, qu'on appelle Ron, comme c'était à l'époque, Ron, Vic et Dave, bon, mais c'est David, Ronald et Victor, leur récit diffère beaucoup, mais on ne s'attend pas à toutes les révélations des trois, surtout du dernier, qui est en l'autre, ce livre, en dernier. Et là, c'est, est-ce qu'on admet, est-ce qu'on accepte, est-ce que l'affrontement va faire survivre ou va renfiler l'amitié qu'ils avaient jadis? C'est assez curieux, parce que je ne vais pas dévoiler... Non, on n'est pas les femmes. Vous savez, c'est difficile. Je ne vais pas vendre de punch. C'est mon plus difficile à décrire, parce qu'il y a tellement de choses que je ne veux pas défendre. Mais ils ont quand même... Il y a des femmes derrière ces hommes. Oui, exactement. Mais c'est la première fois dans un de mes romans que les femmes sont en retrait. Oui. J'ai toujours eu des femmes en avant et les hommes derrière. Et cette fois-là, c'est l'inverse. Et les femmes viennent parfois les déranger, parfois les embêter, parfois il y en a un qui la reçoit gentiment, la sienne, si on parle de Vic, bon. L'autre, il est un petit peu plus macho. Il est dérangé. Il est avec ses chums. Il ne veut pas se faire achaler pour la fin du semaine. Alors, tout ça, il livre aussi leurs impressions des femmes en général, avec leurs yeux d'hommes de 40 ans. Québécois. On a beaucoup parlé du Québécois de 40 ans. On dit que c'est un des stéréotypes d'hommes occidentaux qui a avec lui une charge émotive assez grande. Absolument. On se suicide au Québec. On a des problèmes. Il n'est pas capable de s'engager. Bref, on dit beaucoup de choses négatives. Malheureusement, trop peut-être négatives. Oui, oui. Il y a des choses de... Vous avez raison. Et même à 40 ans, ce n'est pas parce qu'ils ont eu 20 ans, mais 20 ans plus tard, ils ont acquis une maturité, comme on peut dire, bien sûr, parce qu'ils ont fait leur chemin, chacun son succès à lui, mais leur façon de penser est la même. Et ils sont entre l'adolescent et l'âme âgée. Vous savez, ils veulent garder une partie d'adolescent, puis ils se voient aller quand même de l'autre côté. Puis ils essaient de tout sauver, ne serait-ce que physiquement. Il y en a un qui est narcissique, l'autre, bon, ils sont imbus d'eux-mêmes. Vous savez, pour un tel roman, ce n'est pas qu'on me demandait, est-ce que c'est vous à 40 ans? Je dis non. Est-ce que les hommes de 40 ans de mon époque n'étaient pas comme ceux-là? Vous savez, c'est... Non, ce n'était pas la même chose. Dans un chalet pour se faire un bivouac. Nous étions des pères absents, bien souvent, parce que c'était l'époque. Mais j'ai dû faire énormément d'observations pour aller chercher ces trois hommes-là. Tandis que dans un roman historique, je fais de la recherche. Là, ça a été de l'observation. De l'homme d'aujourd'hui, donc du quarantenaire d'aujourd'hui. Oui, de la quarantaine. C'est quoi un homme de 40 ans d'aujourd'hui pour un homme comme moi? Mais c'est quoi? C'est ça, voyez-vous, c'est ce que j'ai décrit. Je les ai trouvés. Mais si vous voulez le décrit à nos auditeurs, pour qu'ils soient dans la vie... Si je peux le décrit, disons qu'ils sont un petit peu plus libres que nous l'étions. Oui. Parce qu'ils se marient moins jeunes, ils se divorcent plus facilement, on se quitte plus facilement. Même il y a des compagnonnages, c'est pas nécessaire d'être mariés. C'est des hommes plus libres, c'est des hommes beaucoup plus jeunes. Dans leur tête, ils sont beaucoup plus jeunes. Ils sont plus... Ils sont les autos, ils sont un peu plus matérialistes. On l'était, mais... Ils mâturent, vous diriez? Plus ils mâturent, moins responsables? Oui, parce qu'ils en ont moins de responsabilités. Il y en a seulement un qui est responsable. Ils ont moins de... C'est trois types d'hommes différents. Vous avez l'homme mature, vous avez aussi l'homme un tantinet rose là-dedans. Et reste à voir ce qu'a la femme aujourd'hui. Celui qui aime vraiment sa femme? Voilà. Fait que les gars qui aiment vraiment leur femme, vous êtes des hommes roses. Ben pas tout à fait. Non, non, non. Ce sont des hommes amoureux. C'est un homme amoureux, celui-là. C'est pas un homme rose, mais disons que tout ce qu'il fait était qualifié. Puis c'est pas le plus beau, hein? Non. C'est ça qu'il faut dire. C'est pas le plus beau. C'est pas le plus beau. Les deux plus beaux, c'est un autre, c'est d'autres tempéraments. Oui. Mais ils ont leur... Il y a une chose en commun que je me suis rendu compte. À la toute fin, Isabelle, c'est que je m'en ai. Je n'avais pas remarqué, mais à la toute fin, je m'en suis rendu compte et c'est des hommes qui sont près de leur mère. Oui. Si vous avez remarqué, un a soutenu sa mère longtemps, l'autre était près de sa mère aussi, qui adorait. Les pères sont absents. Oui. Les pères ont été absents. Alors, ce sont des enfants du flower power de cette époque-là, de cette génération-là, qui sont aujourd'hui redevenus assez terre-à-terre pour tout ce qui est moderne. Je veux dire, ça ne mange pas des fleurs, ces gars-là. C'est vraiment des types qui aiment le luxe, la belle voiture. Oui. Et l'un se vante à l'autre et l'autre, un veut impressionner l'autre. Chacun cherche de s'impressionner. Mais je me demande comment la femme d'aujourd'hui, de 40 ans, va percevoir ces hommes. Moi, je les trouve très intéressants. Moi, ce qui m'a... Je veux, avant d'aller sur ce qui peut nous impressionner, nous, comme femmes, dans vos trois archétypes d'hommes, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit, Denis Monette, les hommes sont beaucoup en retrait et plutôt les femmes sont plutôt absentes et l'homme est absent aussi, lui, de certains cercles. C'est la mère, par exemple, le fils pour sa mère. Oui. Le père est absent de bien des cercles familiaux. Et c'est encore beaucoup comme ça aujourd'hui. Ça l'était à l'époque, mais ça l'est encore aujourd'hui. Énormément. Je trouve que les hommes, de toute façon, on a toujours dit, même depuis longtemps, même moi, quand j'étais un jeune père, on disait, tu vas voir ta petite fille, elle va être proche de toi, mais le petit gars, c'est sa mère. Et c'est vrai, les petits garçons ne sont plus près de leur maman. Et puis bon, c'est comme ça. Et les petites filles ne sont plus près de leur papa. Ça a toujours été dit et c'est vrai. Et on a la preuve, c'est venu instinctivement me chercher. Ça a peut-être été mon cas, ça a été le cas de mes enfants. Et puis là, je l'aurais prêté sans le vouloir, sans m'en faire une obligation. Ce type d'homme, près de leur mère, chacun s'en occupe beaucoup, vous savez. Puis je ne sais pas, il y a un dialogue entre la mère et le fils ou une complicité qui n'existe pas entre un père et son fils. C'est vrai. Et ça, j'ai toujours remarqué ça. Et on le sent très bien dans le roman que même Ron, dont la mère, si on peut le dire, ce n'est pas un gros pang dont la mère est alcoolique, elle va beaucoup, qu'il l'appuie, qu'il est là quand même, il la soutient. Il va lui acheter ce qu'il faut. Il ne veut pas qu'elle manque de rien. Donc, il ne la condamne pas. Il en prend soin. Et ça, c'est une belle qualité pour un type comme lui. Est-ce que vous trouvez que c'est particulièrement québécois? Oui. Comme trait de caractère? Oui, beaucoup. C'est très, très québécois. Vous parliez des émotions tantôt. Oui. Ce sont de fortes émotions que nous avons en nous, les Québécois. Je ne comparais pas, j'ai quand même vécu assez longtemps aux États-Unis pour voir que ce n'est pas tout à fait la même mentalité. Je ne dis pas, si on parle de l'alberté, vous savez, je suis allé en l'Alberta, partout. Oui, ça peut exister. Mais le Québécois est un homme beaucoup plus tendre, près de ses émotions. Il y a un homme qui pleure aussi. Ce sont des Québécois qui pleurent facilement, beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, je ne parle que nous, à notre époque, on se retenait à nous. Un homme ne se pleurait pas quand moi j'étais jeune. Ce qui était ridicule. Oui. Tant mieux si les gars se sont un peu relaxés là-dessus. on se retenait. Écoutez, ça faisait mal. On se retenait parce qu'on ne voulait pas passer pour mes Èves ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, ils ne se retiennent plus. Les larmes coulent. Ils ont des émotions. je trouve ça merveilleux. Je trouve ça plus facile d'être un homme maintenant qu'à mon époque. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, écoutez, hier, on a fait une émission un peu féministe, en guillemets. Oui. On n'ose pas trop le dire quand même. Mais c'était le 8 mars et ça a créé beaucoup de réactions chez entre autres des auditeurs masculins qui nous disaient, ah, pénible, vous êtes tout le temps les femmes en train de vous gargariser avec ce que vous avez réussi. Et je me disais, c'est bizarre d'avoir encore ce genre de son de cloche-là. Alors, je ne connaissais pas l'âge. Déjà, je ne sais pas si c'est une question de génération. Oui. Mais je pense qu'il y a probablement quand même encore des gars qui ne sont pas si vieux que ceux qui pensent effectivement que les femmes prennent trop de place dans la société québécoise. Il y a des gars qui pensent ça. Oui. Vous, vous avez un fils et vous avez une fille de 40 et 50 à peu près. Mon fils a 50 ans et ma fille a 47 ans. Oui. Donc, je les ai vus grandir, je les ai vus dans la vingtaine et j'ai vu ce que c'était qu'élever un garçon et une fille. J'ai fait la part des choses. Ils ont réussi tous deux dans la vie, autant l'un que l'autre et j'en suis fier. Alors, je ne suis pas le genre d'homme à vous dire que la femme prend trop de place dans la société. Au contraire. Dans la vie de couple, cependant, à certains moments, comme vous avez pu voir, les hommes deviennent de plus en plus, et ça, ça m'effraie, de plus en plus indépendants vis-à-vis de la femme. et ça, ça m'effraie, de plus en plus, et ça, ça m'effraie, de plus en plus. C'est parti.